Musique J'ai fait analyser 17 échantillons de lait, donc des laits frais avec une DLC de 14 jours, donc théoriquement avec encore un peu de micro-organisme, ce qu'on appelle la flore lactique, et puis des laits UHT, stérilisés UHT, qui eux, peuvent se garder 150 jours. Et en fait je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de différence entre eux, c'est-à-dire que le lait frais n'est pas plus vivant qu'un pied de chaise. Nous avons des laits totalement standardisés, transformés, matraqués, avec une matière grasse qui n'est plus digérée, avec des protéines agrégées, avec des enzymes absentes, et avec un calcium qui a disparu. On en trouve encore du calcium dans le lait ? Alors, dans les laits maternisés, on en trouve, mais il est moins biodisponible. Et dans les laits UHT, on en trouve, mais aussi il est moins biodisponible. Alors, vous voyez toutes les campagnes autour du calcium, on dit qu'il faut manger 3 produits laitiers par jour, etc. À mon sens, ils sont mensongères parce qu'on ne dit pas que d'abord, ces produits laitiers ne sont pas les mêmes. Un cantal fermier n'est pas égal à un babybel, vous en conviendrez. Le lait cru est essentiel pour les enfants, essentiel pour les femmes enceintes, contrairement à ce que le corps médical dit. C'est très important de se nourrir avec du lait cru parce que c'est un aliment de base et qui renforce le système immunitaire. Les antillais, en fait, aujourd'hui, éradiquent tout produit laitier et boivent du jus de soja. Alors, c'est peut-être après tout très bon, mais pour les enfants, ce n'est pas excellent. Pour la croissance, ce n'est pas terrible. Pour le goût non plus, quand même, parce que quand on voit ce qu'on rajoute dedans pour donner du goût, ce n'est pas génial. Et en fait, il y a une autre voie qui est celle du retour aux produits naturels. Dans votre ouvrage, vous dénoncez l'irruption des grands groupes laitiers dans les AOP. Est-ce que cela veut dire que la notion d'AOP n'a plus aucun sens aujourd'hui ? La notion d'AOP a un sens. Le problème, c'est que l'intrusion des multinationales, c'est-à-dire des géants, des entreprises qui sont milliardaires. Je prends le cas de Lactalis qui fait 17 milliards d'euros, Sodial qui fait 5 milliards d'euros. Comment peut-on imaginer qu'un géant laitier qui pèse des milliards puisse fabriquer des fromages fermiers, des fromages AOP avec le respect de la tradition ? On a du mal à imaginer que ces logiques puissent converger à un moment donné. On voit bien que dans les cahiers des charges aujourd'hui et dans les AOP en France, progressivement, ces multinationales rachètent des fromageries les unes après les autres et amenuisent la diversité économique de ces AOP et donc forcément la qualité à terme. L'exposition déjà de la mère, non seulement de l'enfant, mais de sa mère pendant la grossesse et même avant à l'environnement de la ferme, mais aussi le fait qu'elle ait bu du lait cru et aussi le fait que l'enfant lui-même soit exposé aux animaux, à l'environnement de la ferme et qu'il ait bu du lait cru, et cela indépendamment, les protège contre les maladies allergiques qui sont l'asthme, la dermatite atopique, le rhume des foins, la rhinite saisonnière ou non d'ailleurs, et disons l'allergie, les maladies allergiques un peu en général. On suit en catégorie lactique le troisième prix ex aequo parce qu'on n'arrivait vraiment pas à les déterminer. Nous avons deux fermes françaises, la ferme de Chasse-Nuages, c'est un ravissant petit nom très poétique pour un palais cendré de chèvres. Et ensuite nous avons ex aequo le gaillac du Signal, qui est connu de certains fromagers à Paris déjà. Nous avons ensuite la ferme de Chiseuil à nouveau, sur le chise chèvre en lactique, en médaille d'argent. Nous avons en premier prix la ferme de Claria, Petit Claria Bruby affiné. Dans certaines appellations aujourd'hui dans le fromage, il n'y a plus personne à part des multinationales. Je vais vous en citer une qui est caractéristique, c'est le bleu d'Ecosse. Le bleu d'Ecosse, aujourd'hui, l'Actalis est le seul et l'unique opérateur dans le bleu d'Ecosse. Alors moi je pose la question, pourquoi le bleu d'Ecosse bénéficie encore d'une appellation d'origine, alors qu'il est inscrit dans les textes, qu'il doit y avoir une filière ? La saison des chèvres vient de redémarrer, on a un très joli fromage fermier au lait cru, plutôt fondant sur des notes de paille et qui évolue avec le temps, la saison. Le 27 mars aura lieu la journée nationale, même mondiale, du fromage. Et ça c'est plutôt chouette, une vraie interactivité entre les petits producteurs fermiers au lait cru et les fromagers, commerçants, des taillants, boutiques. Ça permet de mettre en avant leur savoir-faire et nos compétences en termes de propositions. Un lien direct du producteur au consommateur, ça c'est plutôt intéressant. Pourquoi aujourd'hui une tribune dans Libération ? Parce que les Français ont le droit de savoir ce qui se passe. L'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine, dont le rôle est censé protéger nos traditions, est en train de nous brader le camembert au lait cru de Normandie à Hopé. Aujourd'hui, on est en train de brader le symbole français, le camembert, qui est aussi connu que la Tour Eiffel et le Champagne. On est en train de nous faire un camembert pasteurisé, dans l'appellation d'Origine protégée, au nom de logiques économiques, de règlements, de filières laitières, etc. Le sujet, c'est que j'ai distribué, et tu vas en avoir un dans ta boîte à l'aide, 577 camemberts avec Véronique Richesse-Lerouge. Ils sont en train de changer le cahier des charges de l'AOP, l'INAO, et donc l'INAO plus des producteurs, et l'Actalis, qui fait pression pour que dans le cahier des charges auquel aujourd'hui, quand tu manges un camembert de Normandie, tu ne sois qu'au lait cru. T'es sûr que c'est au lait cru. Et ils sont en train de changer le cahier des charges pour que ça ne soit pasteurisé. Et donc avec Véronique, qui est cette grande spécialiste des fromages français, entre la spécialiste et celui qui est un bout de représentant de la nation, on va essayer de défendre une certaine idée de la France, une certaine idée du goût, faire en sorte que quand on a l'AOP, on a le meilleur, on a l'excellence. Les Français, réveillez-vous ! Les amateurs de fromage, réveillez-vous ! Il faut aller absolument chez votre fromager, il faut aller sur les marchés, éventuellement en grande surface, qui vendent des appellations d'origine protégée au lait cru, mais pas seulement ! Il faut acheter des produits fermiers, il faut acheter des produits qui ont du goût, il faut se faire plaisir, il faut se faire du plaisir au moral ! Le lait cru, c'est bon pour le moral ! C'est comme le vin, c'est bon pour le moral ! Alors allez-y, sortez de chez vous, dans la tête, sortez de chez vous avec des plateaux de fromage ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501